Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash de 18h sur la RTB. Tahirou Bari a répondu par un oui à l'appel de mouvements pour le changement et la renaissance MCL, ainsi que de mouvements associatifs et politiques le 27 janvier dernier pour être candidat à l'élection présidentielle de 2020. C'était donc ce matin lors d'une conférence de presse organisée par le MCL, une conférence donc initiée en vue de porter, à la connaissance de l'opinion nationale, la réponse du candidat désigné. L'Alliance pour la démocratie et la fédération Rassemblement démocratique africain sonne le rassemblement de ses troupes dans la région du Nord. Le président du parti, maître Gilbert Noël Wedraogo, a rencontré les militants du Yatenga dans la cité de Naba Kango hier samedi. Objectif à annoncer sa candidature et demander l'accompagnement des militants et sympathisants de l'ADF RDA pour remporter la victoire en 2020. Dans l'actualité également, l'effectif des filles connaît une baisse considérable au secondaire dans les établissements de la région du Nord. Si elles sont les plus nombreuses dans les classes du poste primaire, leur effectif est décroissant dans les classes de terminale par exemple. Plusieurs facteurs comme la gestion de la puberté et l'influence des parents dans leur cursus scolaire sont à l'origine de cette déscolarisation selon celles qui ont résisté jusqu'en terminale. Les filles invitent donc les responsables de l'éducation à renforcer leur politique pour le maintien du genre féminin jusqu'à la fin de leurs études. On en parlera en détail dans le grand format de ce dimanche à 20h. 114 enfants internés au Centre de l'action éducative de Somgandé bénéficient ce dimanche à 14 avril d'une consultation médicale. Les spécialités concernées sont la dermatologie, l'ophtalmologie et les soins dentaires. L'organisation du groupe africain pour l'action en santé et en recherche et le ministère en charge de l'action sociale sont les initiateurs de cette visite médicale. Et puis à l'étranger, au Soudan, l'armée promet un gouvernement civil. C'est ce que réclament les manifestants dans la rue après la destitution de Omar El-Bechi. Des pourparlers se sont tenus hier samedi entre les partis politiques à l'origine de la contestation et les militaires qui détiennent toujours les clés de l'exécutif. En attendant la formation d'un gouvernement civil, le nouveau président du conseil militaire annonce la levée du couvre-feu et la libération des militaires des milliers de manifestants qui avaient été arrêtés ces dernières semaines. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à 20h.